Déjà on va se présenter un peu, on est assez particulier parce qu'on a une dizaine d'années, donc on s'est monté en 2007-2008. Ce qui est particulier c'est qu'on a commencé à 7, on est aujourd'hui 5 associés, donc ça c'est assez rare, je vous invite à faire comme vous voulez, mais c'est assez intéressant d'être nombreux pour partager en architecture. Je pense que je vois des confrères dans la salle qui ont partagé cet avis. C'est une vraie richesse, donc à travers notre production on n'est pas du tout dans une forme d'uniformité ou de dogme, c'est ce qui va être transversal sur les projets, c'est qu'on aborde à la fois au niveau esthétique et à plein de niveaux architecturaux des projets extrêmement variés, différents dans leur écriture. Avec le temps, et c'est ce qui va se dégager je pense de ce qu'on présente aujourd'hui, ce qui est vraiment le leitmotiv s'il y en a un, c'est la question environnementale et bioclimatique dans notre travail. Et on a fait en 10 ans un vrai parcours à ce sujet, même si on a eu toujours cette ambition, on est devenu un peu plus performant, exigeant et sachant sur ce domaine là. Et donc c'est ce qui fera l'objet de la présentation de nos derniers projets qui sont sortis, deux internats qui sont positifs et où on a une vraie recherche, disons, bioclimatique. Donc là on a fait une petite vignette, parce que quand même il faut montrer un peu ce qu'on a fait. Donc sur la gauche, c'est nos premiers projets, des petits bâtiments qui font 50 mètres carrés, qu'on a travaillé beaucoup en bois, je pense à celui qui est en haut à gauche, une réhabilitation de bibliothèque, donc on a commencé vraiment petit. Et ce qui a été porteur dès le départ, il faut bien le savoir, c'est le bâtiment public. Parce que sur des toutes petites échelles, il y a de la place pour les jeunes comme vous, pour réaliser, parce que ça n'intéresse pas forcément les grosses agences. Et donc là, il y a vraiment matière à expérimenter, à être libre sur la conception, sur le choix des matériaux, et aller un peu plus loin dans la recherche. En parallèle de ça, on a travaillé, alors c'est pour ça qu'on met cette espèce de trois grandes thématiques qu'on essaie d'aborder à l'agence, qui sont le précédent, la part de rêve et la pérennité, qui sont ce qu'on essaye de travailler. Le précédent, c'est qu'on a une approche particulière vis-à-vis de l'architecture, disons, située, de l'architecture historique. On est des architectes régionaux, on se revendique comme tel, on utilise des matériaux locaux. On travaille dans une architecture et dans des sites urbains extrêmement forts. Je pense à une réhabilitation de presbytères, une installation artistique, place de la Bourse. Donc on a vraiment cet attachement à l'histoire du lieu, au patrimoine matériel et immatériel. J'entends dans la conception de nos bâtiments, travailler sur des structures bois, sur de la paille, sur de la chaux, avec des matériaux qui sont locaux. La part de rêve, c'est ce que vous imaginez tous, d'architecture inventée, d'architecture où il y a une histoire qu'on crée parfois, que parfois on lit. Donc elle nous a été vraiment support au départ. Quand on n'avait pas beaucoup de travail, on en fait moins maintenant, mais on faisait énormément d'installations artistiques avec des artistes qui avaient besoin de notre compétence à la fois en structure, en chiffrage. Donc on a fait pas mal d'associations. On a en parallèle une association qui s'appelle Dauphin Résidence, qui organise des travaux avec les artistes. Et en dernier grand point, c'est ce qui va nous occuper un peu aujourd'hui, c'est le travail sur la pérennité, qui est un terme extrêmement vague, mais la pérennité, ça rejoint l'idée qu'on se fait tous de l'architecture, c'est qu'elle n'est pas faite comme un objet consommable. C'est pas un téléphone, c'est pas une voiture, c'est quelque chose qui a vocation à durer, et c'est quelque chose qui a vocation à s'ancrer dans un futur, disons, désirable. Donc on a vraiment travaillé sur ça, et on est devenu assez performant. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de la vignette qui est au milieu, qui est le bâtiment de la ruche, qui est de l'habitat participatif en paille, qui a été un des premiers, ou le premier, bâtiment d'habitat participatif dans la région, qu'on a livré il y a quoi, deux ans maintenant ? Quelque chose comme ça. Qui a la particularité d'être entièrement, c'est du logement collectif, qui est entièrement en structure bois, à part le rez-de-chaussée parking, et qui est totalement isolé en paille. Donc il y a eu beaucoup de... Et terres, tout à fait, on vit terres. Il y a eu beaucoup de communication là-dessus, donc on ne va pas en parler particulièrement aujourd'hui. C'est ça qui a lancé une espèce de dynamique assez forte, et qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des projets d'un peu plus grande ampleur, où on atteint le millier de mètres carrés, ou même certains, 5000 mètres carrés. Donc on est dans des projets un peu plus ambitieux, et où on a une vraie plus-value sur tout ce qui est développement durable. Donc je vais passer la parole à Gauthier, qui va vous présenter ces projets qu'il a suivis personnellement. Merci, bon appétit. On nous avait demandé de venir ici pour présenter un projet. On a décidé de vous en montrer deux, parce qu'ils sont, à eux deux, assez représentatifs de l'état de notre action, et aussi parce qu'ils sont assez similaires dans le programme, et dans les ambitions qu'on nous avait confiées. puisque la première chose à savoir, et c'est ce que disait Étienne en introduction, pour pouvoir faire de la recherche, pour être performant et ambitieux, il faut une commande ambitieuse quand même. Alors aujourd'hui, ça se traduit essentiellement dans les préoccupations qu'on dit bas carbone. Donc si on veut être ambitieux aujourd'hui, il faut quand même avoir cette exigence de base, d'avoir des projets qui soient à la fois positifs, donc comme disait Étienne, qui produisent de l'énergie. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de faire en sorte que les bâtiments consomment le moins d'énergie possible. Et on estime que c'est un enjeu majeur auquel on doit tous s'atteler massivement. Voilà, donc là, c'est deux exemples de la traduction de nos ambitions en matière d'architecture et d'architecture environnementale. Avec ce premier projet qu'on vient de livrer, il s'agit d'un internat pour un lycée des apprentis au sud de Poitiers. C'est un lycée agricole. Je précise aussi, on l'a mentionné, on travaille en équipe, pas qu'entre nous, mais avec une équipe pluridisciplinaire qu'on essaie d'intégrer au mieux et avec laquelle on fait une conception partagée, notamment sur le tronc commun fluide et structure. Peut-être que ça va vous paraître un peu obscur encore, mais aussi sur le plan environnemental, parce que la plupart du temps, vous allez retrouver sur les deux projets à peu près la même composition d'équipe. On a une conception partagée qui prend ses préoccupations environnementales à la source des lesquisses. Voilà. Donc ce projet des blés en herbe, il devait être BEPOS, donc bilan énergie positive, un jargon que vous devez quand même connaître maintenant. Et on nous avait demandé qu'il ait effectivement quelque chose de biosourcé. Alors à la base, c'était l'accent qu'avait la région, l'ancienne région Poitou-Charente. C'était la perspective bois, au moins que ce ne soit pas en conventionnel. Et puis des lesquisses, on leur a parlé d'aller plus loin sur ce qui s'appelle les biosourcés. Donc biosourcés, est-ce que vous connaissez ce que c'est ? On n'est pas obligé de faire un sondage. Vous n'êtes pas encore hyper informés. Mais c'est grosso modo tous les matériaux qui relèvent du substrat végétal, qui ont subi le moins de transformations possibles et qui ne sont a priori pas issus de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Voilà. Donc ça, c'est un des paramètres qui était déjà prévu dans la commande. Et quand on est arrivé sur le site, on avait face à nous ce champ de blé, avec au loin ses éoliennes, un immense terrain vraiment inspirant dont on s'est dit qu'il fallait absolument composer avec lui. Alors il se trouve que cette vue-là, c'est une vue vers le nord-est. Et donc, comme il s'agissait d'un internat pour des apprentis qui passent la journée à étudier le monde agricole, on trouvait que c'était intéressant qu'il conserve une relation un peu forte avec ce champ et que le projet, lui, puisse aussi contenir cette relation forte entre le sol, entre le champ et la chambre. Donc on a construit le projet autour de ça. On est parti de l'organisation de la chambre et de son ouverture sur le champ, qu'on voulait la plus généreuse possible. Donc on a d'abord étudié cette partie-là du programme. Je vais vous montrer le plan après. Et comme une espèce de relation forte, un peu symbolique et aussi concrète, d'ailleurs, on le verra après, entre l'agriculture et l'architecture, aussi par le cycle de transformation des matériaux qu'on est venu injecter dans la conception du bâtiment. Et donc pour ça, on pouvait difficilement passer à côté de la paille, quand même, merde, devant un champ de blé, on n'allait pas faire autre chose. Et il fallait quand même aussi introduire de la terre. Et on avait potentiellement de quoi exploiter la terre du site de l'argile pour en faire de la maçonnerie, pour en faire des choses lourdes. Donc le site, c'est un grand domaine d'enseignement agricole. C'est un bâtiment parmi d'autres. Il y a eu pas mal de réhabilitations partout. Je n'ai pas pris de photos, mais il y a un énorme champ photovoltaïque sur l'ancien bâtiment principal qui est signifié ici. Et puis il y a des hangars agricoles avec aussi des grandes couvertures photovoltaïques. Donc ils avaient quand même déjà une espèce d'intuition de ce que c'était que la production d'énergie. En revanche, bien moins de ce que c'était que l'absence de consommation d'énergie. Il a fallu faire un peu d'effort là-dessus. Et donc nous, on leur a proposé un projet qui vient de s'inscrire dans le lieu, évidemment, qui introduit cette relation fine avec le champ et qui, pour tenter de rivaliser avec l'échelle de ces bâtiments alentours, devait quand même trouver un moyen de s'extraire du rez-de-chaussée puisque c'est un bâtiment rez-de-chaussée et qui vient glisser sur le sol. Donc là, on a un petit crobar qui dit qu'on est orienté sud-ouest-nord-est. Donc il y a eu quand même une réflexion sur la course solaire. Une réflexion aussi sur, globalement, les éléments présents et les éléments naturels. Donc il était question, quand même, plutôt que de faire strictement du BEPOS, c'est-à-dire produire de l'électricité, en fait. Il fallait aussi qu'on tente d'exploiter un peu les ressources alentours, qu'il s'agisse du champ et de l'eau aussi, de la pluie. Donc il y a un travail de toiture qu'on a fait, justement, pour qu'elle récupère un maximum de flotte. Et voilà, donc il s'agit d'une organisation la plus rationnelle possible, puisque un des enjeux qu'on doit tenir pour garantir ces performances-là, c'est évidemment de travailler sur la performance du bâtiment, mais aussi sa compacité. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un projet qui se déroule. Il fut un temps où on pensait avoir juste des chambres toutes orientées au nord-ouest, puisque c'était là qu'on avait la meilleure vue. Mais il a fallu composer avec les deux façades, et donc on a composé le bâtiment en fonction de ces deux orientations. Au nord-est, on a ce grand percement que je vous évoquais, et au sud-ouest, on a plutôt un jeu de petits percements aléatoires qui, eux, viennent s'adapter à la course solaire et à cette orientation qui est plus compliquée pour les excès de chaleur. Une des réflexions en marge, c'est que la question de la consommation d'énergie passe aussi par l'énergie l'été, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à produire de l'énergie pour se rafraîchir. Et c'est encore aujourd'hui, dans le champ courant de la construction, quelque chose qui... C'est une grosse carence, quoi, dans les projets. Les architectes ont beaucoup de mal à intégrer cette question du confort d'été qui va devenir assez centrale dans les dix prochaines années. Voilà. Mais l'avantage des matériaux qu'on employait nous permettait d'avoir une réflexion qui se voulait d'abord passive en exploitant à la fois les gisements naturels, donc le fait d'avoir un grand espace pour ventiler, d'avoir des parois très performantes. Et donc, on s'est orienté là-dessus. Ce qu'on appelle le bioclimatisme, c'est donc l'intelligence locale du bâtiment, c'est-à-dire sa capacité intrinsèque à être le plus confortable possible, le plus judicieux possible dans son architecture, quoi. Et alors, bon, là, c'est peut-être un peu technique, mais l'un des enjeux majeurs de la construction, c'est sa capacité à ventiler, naturellement, le plus possible, en tout cas, à garantir du confort. Et donc, certaines méthodes nous permettent de le faire sans avoir des grands renforts de systèmes, de choses embarquées. Donc, on a réfléchi, nous, à des organes qui sont l'architecture, en quelque sorte, en tout cas, des parties de l'architecture, qu'il s'agisse de ce couloir central qui, avec ses émergences, permet d'activer le tirage et favoriser de la ventilation naturelle, rapporter de la lumière naturelle au cœur du bâtiment, c'est-à-dire sur la circulation, pour éviter que ce soit juste un lieu de distribution, mais aussi un lieu de confort et d'usage. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, probablement aussi, mettre en température, l'hiver, un mur capteur, qui, donc, lui, fait un brique de terre crue, qui, en fonction de sa masse, permet de capter des calories. Enfin, bref, ça, c'est aussi un peu de jargon. Voilà. Et tout ça passe par, d'abord, un puits climatique qui permet de pré-traiter l'air neuf et éviter d'avoir un gros système de ventilation pour compenser. Cette enveloppe que je vous ai évoquée, donc, elle a plusieurs dimensions. Elle est symbolique, je vous l'ai dit, brièvement, mais elle est surtout physique, puisque la paille a des propriétés complexes et complètes, en fait, qui le rendent assez unique, même s'il n'est pas le seul dans son champ des végétaux, mais il a cette propriété à la fois d'être très isolant, puisqu'on a forcément une botte de paille, donc quelque chose d'assez épais, et aussi assez lourd et assez défasant, donc qui évite que le soleil rentre et vienne taper fort dans le bâtiment. Et si on ajoute à ça la brique de terre crue, qui, elle, est un matériau vraiment de masse, on obtient une enveloppe qui, déjà, dans sa nature, permet des crétés, d'avoir un minimum de confort à récupérer avec des systèmes actifs. Tout ça est un peu obscur, peut-être, mais le truc, c'est que ça produit de l'architecture. On parlait tout à l'heure de construction sociale et de dimension sociale. Ce qui nous paraissait indispensable aussi dans ce projet, c'était qu'il y ait une interface avec les lycéens, ceux qui apprennent l'agriculture, de sorte qu'ils puissent comprendre que des matériaux qui sont, a priori, plutôt le rejet, le rebut de leur production, on pouvait finalement fabriquer non seulement l'architecture, mais l'architecture d'avenir. Donc, on ne pouvait pas faire du participatif avec eux puisqu'il aurait fallu s'adapter au cursus scolaire et on a réussi à les faire un peu travailler. Mais on a au moins fait un peu de sensibilisation. Ils ont eu une journée d'échange où ils ont pu manipuler les bottes, ils ont pu fabriquer une brique sur la totalité de celle qu'on a mis en place. Et voilà, pour la petite histoire, cette brique qui devait initialement être fabriquée sur place, on a dû y renoncer en cours de chantier puisqu'on avait déjà tenu pas mal d'ambition et il fallait avancer quand même. Donc, on s'est quand même rabattu sur une brique qui est produite par une société qui fait de la brique de terre crue, ce qui n'enlève rien à ses qualités physiques. Mais on a dû se priver du fait de pouvoir extraire le matériau sur place. Alors, derrière tout ça, ce qu'on a appris assez récemment, c'est que le projet, s'il n'avait pas été spécialement prévu pour être extrêmement performant, au sens satisfaire des exigences quantitatives, quoi, puisqu'on n'avait pas du BPOS certifié, on avait raisonné sur du CONSO 0, il arrive quand même, il est en cours en ce moment-là, parce que prochainement, il va y avoir une réglementation environnementale qui va un peu changer la donne sur la conception et les priorités en matière de qualité architecturale, qui introduit la question du bas carbone, c'est-à-dire la capacité à éviter d'émettre des gaz à effet de serre, focalisés sur le gaz carbonique, mais pas seulement. Et donc, il y a une expérimentation qui est en cours en ce moment qui s'appelle le plus, c'est moins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce serait peut-être des choses à voir en structure et ambiance. Et donc, avec 4 degrés d'énergie, c'est-à-dire un degré assez standard, mais qui est quand même plutôt performant, 2, 3 degrés, le quatrième, c'est celui qui produit l'énergie. Et un autre degré, le degré carbone, c'est-à-dire C0, c'est standard, C1, c'est assez performant et C2, c'est très performant. Et donc, le bâtiment a été analysé à l'initiative de la région pour être estampillé E4C2. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est la preuve que même si, comment dire, on n'est pas poussé ou incité à faire de la performance, on peut y arriver. Et donc, ce projet va servir un peu de, pas d'emblème, mais en tout cas, de référence pour atteindre ces performances-là. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné parce que 90% des projets qui ont été analysés sur toute la France n'arrivaient même pas à franchir le C1. Donc, on a un peu de marge quand même. Voilà, donc là, c'est quelques images pour montrer l'état. On vient de réceptionner, c'était au mois de juin dernier. Voilà, donc ça, c'est plutôt un focus sur la façade sud. Peut-être qu'il y a un peu trop de photos du même angle. et un focus sur la façade nord qui permettent de distinguer un peu le registre architectural. Voilà, en substance, pour ce projet. Le deuxième, lui, poursuit cette réflexion. Quand je dis la poursuivre, c'est-à-dire qu'il va un peu plus loin, en quelque sorte. d'une part, parce que cette fois, alors là, c'était un concours en Dordogne, dans un village qui s'appelle Surac de Ribérac, pour la communauté de communes du pays ribéraquois. Quelqu'un connaît peut-être Ribérac ? Voilà. Donc, c'est plutôt le car nord-ouest de la Dordogne. et les prérogatives du concours disaient pour le coup la BEPOS certifiée, donc c'est-à-dire avec l'obligation de produire d'énergie, une énergie quantifiable et vérifiable, en l'occurrence, c'est l'électricité, et biosourcée. Voilà. Biosourcée, c'est-à-dire, cette fois, affirmée, quoi. Donc, biosourcée, c'est bien, parce que c'est un terme qui commence à rentrer un peu dans les commandes. On l'observe de plus en plus à l'agence. Et ça tombe bien parce qu'on estime que c'est cette combinaison-là de performances énergétiques et d'emplois de matériaux décarbonés qu'on peut assurer d'avoir le meilleur avenir, en tout cas, conforme à la réglementation environnementale dans laquelle je mets plein d'espoir, moi, personnellement. Donc là, on retrouve un peu la même géométrie d'équipe. Voilà. Il s'agissait d'un programme pour une soixantaine de lits. Le précédent, c'était 50, avec quelques éléments de programme en plus parce que là, c'est pour une maison familiale et rurale. Alors, c'est intéressant, ce programme, parce que par maison familiale et rurale, il faut entendre une initiative de parents issus du monde agricole dans les années 70 qui se sont mobilisés pour fabriquer de la formation pour leurs enfants et pour ceux qui considéraient que le cursus général n'était pas adapté à leurs souhaits. Et donc, c'est un réseau national qui a pris source dans le monde rural et qui s'est conforté depuis. Donc, il existe, par exemple, en Dordogne, il y en a quatre, je crois, mais dans chaque département, vous trouvez des MFR qui ont des formations diverses et variées, mais plutôt orientées sur les métiers professionnels. Souvent, c'est du BEP, du CAP ou des licences pro. Ensuite, voilà, ça revient parfois sur des bacs pro. Et ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est que la MFR, elle a plusieurs époques, celle de Vangcin, en fait. Il y a deux sites, un site où, le premier site qui est donc à Vangcin qui fait de l'élevage bovin et équin, qui étudie ça, sur lequel il y a un internat et un autre site, celui sur lequel on nous a finalement proposé de faire ce projet qui est une ancienne gare à Siorac, donc, qui a été réhabilité il y a une dizaine d'années en formation pour de la restauration et du service à la personne. Donc, on a ce site qui est très bien orienté puisqu'on a une grande face à sud qui s'ouvre sur un champ assez ample qui nous permettait de faire un projet qui s'inscrivait un peu dans la continuité de cette figure de la gare. on voulait fabriquer un peu la troisième halle puisqu'on avait la toute petite gare ancienne en haut à droite de l'image qui aujourd'hui accueille l'administration. Cette sorte de halle des marchandises qui a été réhabilité en restaurant d'application et salle de cours avec une partie d'extension, un gros volume posé comme ça sur cette plaine et puis le foyer qui est donc un centre d'hébergement précisément qui contient aussi quelques éléments quelques parties de programmes pour il n'y a pas que des chambres. Donc nous, on a cherché à exploiter un peu cette figure de ce registre ferroviaire ou de l'imaginaire du monde ferroviaire et on a construit le projet sur le principe de la halle aussi avec une travée centrale qui émerge et deux travées latérales qui viennent épouser un peu la forme enfin s'aligner sur la halle existante et on était motivé aussi dans cette conception bioclimatique par l'exploitation là encore des éléments naturels en présence très favorables là aussi puisqu'on était sur un promontoire face au sud avec une forêt au nord et donc on lui a confié cette espèce de figure un peu janusienne avec au sud une toiture qui capte à mort le soleil et au nord une toiture qui estompe au maximum les variations de température par la végétalisation et avec cette arête centrale filante qui elle aussi a une fonction symbolique puisqu'elle marque l'émergence et ce registre de l'appartenance à l'univers ferroviaire mais aussi sert d'organe principal pour la captation de l'eau chaude solaire pour l'eau la lumière zénitale au nord qui favorise là aussi le tirage thermique et donc de la ventilation naturelle hybride cette fois le projet est vraiment en ventilation naturelle ce qui est peut-être ça vous paraît un peu un peu obscur mais un défi sur le plan réglementaire et technique puisqu'il faut déroger à certaines formes de règles de la réglementation thermique pour se permettre de s'affranchir de systèmes qui sont pourtant hyper consommateurs d'énergie et pas très pertinents pour l'avenir alors il y a quand même un peu de photovoltaïque il faut bien l'admettre puisqu'a priori rendre de l'électricité au réseau on ne sait pas faire autrement qu'en produisant de l'électricité bon ça c'est encore un truc à voir et là aussi on a tâché quand même d'exploiter au mieux la plupart des éléments en présence lui aussi est en paille et il y a de la terre aussi alors ce qui est intéressant c'est que cette fois on a pu on a pu employer la terre du site pour faire du pisé donc c'est de la maçonnerie de terre crue qu'on peut assimiler au travail du béton banché même si on ne met pas de ferraillage dedans mais là on fait des éléments porteurs alors que l'autre projet c'était des éléments non porteurs et alors pour le coup fabriquer enfin puiser sur place et fabriquer sur place bilan carbone négatif quoi même si c'est un matériau qui est dit géosourcé et pas biosourcé géosourcé ça veut dire que ça appartient au sol et que ça n'est pas renouvelable biosourcé ça veut dire que c'est le cycle des saisons qui renouvelle la matière voilà avec des réflexions analogues sur la composition de la chambre le fait d'exploiter au maximum l'épaisseur de la façade puisque le seul inconvénient qu'on pourrait trouver à la paille c'est que nous condamne à faire des parois très épaisses du coup on essaie d'exploiter cette épaisseur là pour fabriquer pour faire de la façade un usage supplémentaire dans le premier projet au nord on a réussi à placer le vitrage au nu extérieur de sorte que les gens puissent aller s'installer dans la fenêtre je l'ai peut-être passé un peu vite puisque c'était un peu le thème disons que c'était la dimension poétique de cette fenêtre le fait qu'on puisse être installé dedans et être dans la contemplation ou dans l'échange avec le champ là aussi et au sud pour le coup on met le vitrage au sud à l'intérieur pour profiter de l'effet de baie le fait d'avoir quelques œillères pour éviter que le soleil tape au maximum là on emploie le même principe sauf que je n'ai pas mis la petite coupe j'ai quand même si il y a ce bon je reviendrai dessus après donc voilà la façade qu'on a surépaissie pour le coup en y intégrant aussi le mobilier ce qui fait que là c'est plus on l'a aligné sur la hauteur d'un plan de travail puisqu'il faut que les gamins soient studieux parce que là ils sont en cycle un peu fermé dans cet univers clos de la MFR et ils sont supposés enfin pouvoir travailler dans leur chambre donc on a fait en sorte que le travail que le poste de travail soit en relation un peu étroite avec l'environnement qui est plutôt apaisant voilà qui est un environnement positif quoi en tout cas donc on a placé la fenêtre à cette hauteur là et c'est comme ça qu'on détermine c'est comme ça qu'on détermine les proportions de nos ouvrants par l'usage en tout cas là c'est vraiment catégorique donc c'est des chambres pour quatre avec des lits superposés donc on a un plan de travail qui vient devant lesquels on trouve la façade voilà alors une des petites astuces aussi qu'on a réussi à trouver dans ces projets c'est que des internats sont des lieux clos comme je vous l'ai dit au point que on doit contrôler les gamins éviter qu'ils se fassent la malle ou que d'autres viennent les visiter et donc souvent les cueils enfin les cueils disons que les contraintes c'est qu'on a une fenêtre par chambre c'est l'ouvrant mais cet ouvrant là doit être condamné parce que c'est celui qui sert à s'enfuir mais normalement c'est celui qui sert aussi à se rafraîchir à se ventiler donc il faut être capable de dissocier le besoin de ventilation d'air neuf qui peut s'avérer assez critique on a observé au lycée hôtelier à côté là des sinistres provoqués par les gamins qui pètent les fenêtres parce qu'ils meurent de chaud dans leur chambre donc ça c'est quand même un peu critique et donc ils ne cherchent pas à s'enfuir non ils cherchent à survivre en fait les mecs et donc c'est quand même un peu c'est pas anodin ça donc on a il y a un vitrage fixe qui est protégé à l'extérieur par une casquette qui est proéminente qu'on aperçoit aussi sur cette image du foyer là que vous aviez sur l'affiche parce que là on est plein sud donc on sait faire une casquette qui n'a pas besoin d'être une énorme protubérance pour être efficace et c'est sur le côté qu'on trouve un ouvrant de ventilation devant laquelle on a mis le bardage comme ça on assume qu'à cet endroit là il y a no pas sarane mais au moins vous pouvez profiter de la vue ailleurs et ouvrir en même temps bon et à l'internat c'est ce qu'on a fait aussi avec des espèces de petites c'est du métal déployé qui est devant l'ouvrant et on a la majeure partie de la fenêtre qui laisse la vue qui laisse la relation avec l'extérieur et la lumière naturelle accessoirement donc le plan est lui aussi relativement compact c'est je crois quelque chose qui nous a permis aussi de gagner le concours il faut bien l'admettre puisqu'on était plus rentable que les surfaces qui étaient prévues au programme alors ça ça pourrait être discuté puisque le luxe il fut intense c'est encore une valeur forte aujourd'hui c'est l'espace nous on considère que ce n'est pas une finalité voilà et l'espace ne se fait pas qu'en plan il se fait aussi dans sa globalité et dans la qualité des matières qui le limitent donc le projet est relativement compact on saisit en fait cette travée centrale qui est le point émergent du bâtiment qui donc cette arrête là qui sert d'organe principal au coeur du dispositif il y a le foyer ici qui est donc le point le plus haut et il y a un espace de restauration aussi qui retrouve un peu la déclivité pour venir s'aligner sur la géométrie du bâtiment à côté voilà l'ambiance qu'on cherche à faire dans le foyer donc je reviens dessus alors on aperçoit difficilement ici sur la perce du concours mais ça c'est du pisé bon une représentation encore un peu un peu schématique aujourd'hui le projet est en chantier c'est pour ça parce qu'on nous avait demandé de parler de ce projet en fait seulement comme il est en chantier c'est pas évident de montrer beaucoup de choses quoi donc on préférait quand même vous parler aussi de l'autre qui est abouti dont on s'est retrouvé un peu de recul et donc c'est un chantier qui se passe très bien en cours là on est en train de recevoir la charpente les photos que vous avez là celle des côtés date de la rentrée ce qui est assez intéressant c'est que ce système constructif et la combinaison entre ossature bois et paille le rend un peu autonome c'est à dire qu'une des carences du bois c'est qu'il y a très peu de masse dedans donc il n'est pas très performant en inertie et donc en confort d'été mais la paille récupère ça et au coeur du dispositif on a le pisé qui lui pour le coup a une fonction exclusivement inertielle mais c'est aussi une matière assez folle puisqu'elle a une densité dans son expression qui est bon on est tous fans du béton dans son évocation mais le béton fait à partir de terre du site celui-là il a une dimension supplémentaire qui n'est pas négligeable surtout que c'est des murs très épais qui font 40-50 cm d'épaisseur donc qui ont une espèce de densité perçue assez folle et ces murs-là seront perceptibles à l'intérieur ici on saisit peut-être mal ils viennent comme une espèce de nervure centrale donc perceptible sur les deux faces pour marquer les espaces majeurs du bâtiment on ne pouvait pas évidemment se permettre de faire ça sur toute l'enveloppe puisque c'est aussi cher qu'une menuiserie donc c'est inaccessible sur la totalité mais on le rend le plus signifiant possible surtout pour les espaces qui ont besoin de plus de réactivité puisque les chambres c'est facile à gérer puisqu'on a un usage fixe à heure fixe à effectif fixe en revanche le foyer comme l'espace de restauration il faut être capable de gérer le confort dans des choses plus dynamiques donc plus subtiles et donc c'est pour ça qu'on a renforcé l'inertie de cette partie-là entre autres c'est aussi parce qu'on avait hâte de faire du pisé quand même il faut bien vous l'avouer parce que c'est pas évident encore alors c'est marrant parce que là par exemple sur cette photo c'est un des élus qui suit le projet vous voyez à quel point il se tient près du mur parce qu'ils en attendent beaucoup ils sont ils sont ils sont curieux pas rassurés encore évidemment parce que c'est une matière un peu déroutante très 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 granuleuse très irrégulière pour l'instant en plus il y a un petit travail de finition donc il y a quelque chose qui est un peu friable aussi en surface et donc ça par opposition à l'idée qu'on se fait d'un bâtiment et surtout qu'on revendique pérenne nous il faut il faut abattre quelques 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 préjugés oui enfin c'est pas forcément des préjugés pour le coup là c'est vraiment des ressentis c'est des appréhensions mais ça se fait parce qu'en plus il y a pas mal de communication autour dans la localité de Ribérac alors ça ça me fait ça me servir de conclusion puisque Étienne vous l'avez évoqué on a une association on s'est monté en association il y a à peu près au même moment que l'agence puisqu'on avait cette espèce de frustration de ne pas pouvoir agir le plus librement possible sur nos propres commandes et nos propres expériences physiques il fallait qu'on puisse mettre la main à la pâte et l'envisager de façon pluridisciplinaire pour peut-être un peu élargir nos réflexions sur des champs de la conception qui nous paraissent pourtant très proches on l'a fait aussi avec certains de nos copains de l'école du paysage et puis avec les beaux-arts donc on s'est monté en assaut d'abord pour accueillir des artistes en résidence dans les structures qu'on avait soit chez nous soit chez d'autres confrères archives bureau d'études parfois un peu de BTP mais c'était quand même un peu dans cette espèce de bulle voilà et on commençait à s'essouffler un peu on a fait ça sept années de suite ça a augmenté et puis on s'en est lassé et puis c'est à travers ce projet qu'on a eu l'opportunité de changer de formule et de réinventer un peu notre proposition d'accueil aussi un peu à l'initiative de la communauté de communes qui était curieuse par exemple de cette opportunité du 1% artistique qui parfois flotte au-dessus des grosses commandes publiques celle-ci a priori ne rentrait pas dans les clous du 1% artistique mais ils se sont posé la question puisqu'ils voulaient vraiment que le projet soit moteur pour le territoire ils avaient la conscience qu'ils s'engageaient dans quelque chose d'ambitieux de spécial qui doit réussir et qui doit montrer l'exemple et ça c'est intéressant parce que ça nous engage très fortement aussi et donc ce rayonnement-là on a réussi à le trouver en faisant une résidence donc on accueille un artiste qui se trouve être un copain à nous qui fait partie de l'assaut et qui sert un peu de cobaye pour cette expérience-là mais là pour le coup ils passent une semaine par mois sur le site ce qui est pratique aussi c'est que les utilisateurs futurs existent déjà ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois on ne vient de rien et on n'a pas moyen de connaître les utilisateurs et là on les a même si c'est des gamins qui évoluent à partir du foyer mais il y a un substrat qui est assez considérable humain et donc il les a embarqués ces gamins avec trois axes principaux le premier est sous couvert de cette nécessité d'envisager l'écologie comme au-delà de la construction alors on parle d'écosophie et j'ai oublié le nom c'est Félix Gattari je crois qui parle de ça qui dit que l'écologie collective n'est pas suffisante qu'il faut aussi une écologie individuelle l'écologie constructive n'est pas suffisante il faut aussi une écologie humaine collective et individuelle et donc lui les prend les amène un peu dans la nature en se disant que le postulat c'est qu'il crée des conditions pour que ces mecs que ces jeunes soient le plus libres possible dans leur acte de création ensuite et comme ils sont dans la restauration ils fabriquent un four en terre en employant un peu les déchets mais enfin les matières disponibles par le chantier et il va constituer une espèce d'objet ressource qui se traduira certainement par un mobilier une bibliothèque dans lequel il va consigner un peu toutes les expériences toutes les traces qui ont été toutes les choses qui ont été accomplies pendant la résidence pour les mettre à disposition des occupants futurs puisqu'il y a cette espèce de renouvellement cyclique de 2 à 3 ans si vous voulez qui fait qu'il faut qu'on puisse faire la preuve de cette pérennité là après la disparition après le départ des gamins qui l'accompagnaient voilà et tout ça il l'a rassemblé dans un journal qu'il édite à chaque mois aussi un mensuel donc ça c'est un extrait du mensuel qui a aussi pour intérêt de mettre en relation le projet architectural dans ses composantes environnementales et bioclimatiques disons puisque c'est des choses qui l'ont particulièrement saisi aussi à Geoffray et mettre en relation aussi le territoire du Rébéraquois voilà pour augmenter un peu le pouvoir de diffusion d'échange de porosité entre une opération et un chantier qui est quand même un endroit très clos et ensuite sa livraison de laquelle on est quasi systématiquement exclu donc il y a une espèce de continuité qu'on cherche à instaurer avec ça et voilà en substance j'ai peut-être été un peu j'ai peut-être un peu abattu là je ne sais pas c'était bien tu es dans les temps non mais ce qui est pour reprendre un truc un peu plus général mais ce qui est un peu compliqué avec l'architecture en général et en particulier avec l'architecture disons bioclimatique c'est qu'on a besoin que les utilisateurs connaissent le bâtiment qu'ils le comprennent il faut qu'ils adhèrent au mur en terre il faut qu'ils adhèrent au mur en paille pour pouvoir vivre intelligemment dedans comme il n'y a pas de système mécanique qu'on peut contrôler en disant la ventile se déclenche tel moment etc il faut que les gens aiment leur bâtiment qu'ils le comprennent qu'ils soient au courant de ce qu'il faut faire comment il faut agir quand il fait trop chaud trop froid etc et donc l'intervention artistique elle a aussi pour objet de faire comprendre le projet d'architecture comprendre son usage et adhérer à son esthétique à ses matériaux pour que les gens en prennent soin et qu'ils en soient pleinement propriétaires vous voyez et ça c'est vrai que c'est très compliqué et c'est pour ça que l'artiste intervient et c'est avec lui qu'on essaye de monter cette mécanique parce que si on veut qu'un bâtiment vive bien dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans ce qui est déjà très bien parce qu'au bout de 30 ans normalement c'est obsolète vous voyez où on est il faut on a vraiment besoin que les gens adhèrent au projet et donc ça il y a une vraie thématique pour vous la prochaine génération d'architectes à réussir à trouver des vecteurs comme ça avec des artistes ou avec des intervenants pour faire adhérer les gens à votre bâtiment quel qu'il soit qu'il soit bioclimatique ou pas d'ailleurs parce que c'est ça qui garantit que le bâtiment sera en bon état voilà merci d'être venus nombreux on est très contents merci 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 merci